vous n'êtes peut-être pas fan de catch et je comprends mais ces dernières semaines on a perdu deux légendes de grandes personnes du catch dusty road the american dream et aujourd'hui roddy piper ouais on est des cons les fans de catch on est des cons ces gens-là ne sont pas de notre famille et tout le bordel on le sait on le sait mais bordel de merde dusty roadie reposez en paix et merci pour merci pour pour toi oh on ne jette papier plus 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 On ne jette pas de pierre à l'homme qui tient une métraillette. Salut à tous, c'est Sturie, c'est Salcatch. Et c'est triste, ça commence à devenir une habitude qu'on rende hommage aux catchers qui nous quittent malheureusement trop tôt. Ces héros qui ont bercé notre enfance et comme vous l'avez compris, on rend hommage aujourd'hui à celui qui nous a quittés ce 31 juillet 2015. Rowdy, Rowdy, Piper. Et oui, j'ai le cœur plein d'émotions forcément et je salue également la vidéo que je vous ai relinquée en début d'épisode de Christophe Ajus. Rowdy Piper, c'est un héros de notre enfance, clairement. Ça a été quelqu'un qui aura marqué les générations de catch, qui aura inspiré des tonnes et des tonnes de heal aujourd'hui et également de face. Voilà, on ne peut pas ne pas citer par exemple CM Punk, forcément qui s'est intéressé au catch le jour où il a vu Piper écouter une boîte coco sur la tête de Jimmy Snuka. Mais également dans l'attitude, on le voit très bien. Par exemple, un gars comme Jericho était forcément inspiré de Rowdy Piper, que ce soit dans son Highlight Wheel, qui était une parfaite copie. Il tenait un parfait rôle de host à manière de ce que faisait Piper avec le Piper Speed. On voit aujourd'hui un catcheur comme Zinombrose, qui dans son attitude totalement imprévisible, me rappelle forcément et énormément Rowdy Piper. Bref, j'ai le cœur assez lourd parce que Rowdy Piper, j'ai commencé à regarder le catch, à avoir des souvenirs de catch à la fin des années 80. Je n'ai pas véritablement connu Piper Hill, il était déjà face à l'époque où j'ai découvert et forcément c'était un chouchou. Ce n'était pas le catcheur le plus doué techniquement dans le ring, mais qui était capable de raconter des histoires, de faire ressentir des émotions incroyables. J'ai un souvenir qui est mémorable de son combat contre Bret Hart à WrestleMania 8, où il est le champion intercontinental, assez reconnu comme champion intercontinental par intérim. Ce match contre Bret Hart est un putain de chef-d'oeuvre, parce que c'est même la première fois, je me souviens, que je voyais saigner des catcheurs dans un ring et je me suis toujours posé la question, mais attention, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? J'avais 8 ans, excusez-moi. Mais voilà, Roddy Piper en tout cas aura marqué toute une génération de catcheurs, comme je dis, aura été le premier grand vilain à voir ses vies à la WWE, c'était le premier grand némésis de Hulk Hogan. Et sans Roddy Piper, on n'aurait probablement pas WrestleMania comme on le connaît aujourd'hui. Ça a été le premier justement à provoquer ses adversaires sur les plateaux de télé à faire la propagande d'un show, enfin la propagande c'est un mot bien méchant, à promouvoir, pardon, un show d'une ampleur que celle de WrestleMania en n'hésitant pas à aller provoquer Cindy Lauper, en allant la bousculer, voilà, si Batman avait le Joker, enfin si Batman avait le Joker, Hulk Hogan à l'époque avait véritablement Roddy Piper, même s'il a été heal, elle est 2-3 années maximum à la WWF, il était apprécié, adulé des gens par son travail qui était hallucinant. En témoignent, il y a un WrestleMania 2 où je regardais encore il n'y a pas longtemps le match de boxe contre Mr. T où le public est clairement derrière Piper, c'est un emploi noté. Piper était ce type de héros, ce premier heal que les gens ont poussé à tourner face et il a eu derrière une période face qui était juste incroyable, il y avait juste à claquer des doigts, juste à entendre le début de son thème d'entrée pour que les gens soient en atmosphère total avec lui, avec ce qu'il représentait. Mais voilà, j'adorais Piper, j'adorais tout ce qu'il a fait à la WWF, et quoi qu'on l'en dise, j'adorais aussi ce qu'il a fait à la WCW, je sais que beaucoup ont un peu en grip le match de Starrcade 96 contre Hogan, mais c'est un match qui m'a énormément fait rire. Le Piper Hogan à la WCW, le Piper Scott Hall, qui est très drôle, essayer de le choper le Piper Scott Hall, c'est juste génial. Et puis également tous les confrontations avec Ric Flair, je me suis poilé comme pas possible. Et quand il fallait être sérieux, Piper c'était aussi quelqu'un de très tough, de très business, de très solide dans le ring. Et à l'emploi noté, le meilleur match de Piper que je pourrais vous recommander, c'est probablement le Doc Collar match de Starrcade 83 contre Greg The Hammer Valentine, puis d'un match d'une violence incroyable. On est en 83, les deux mecs sont attachés par une chaîne autour du cou, et ça m'envoie plein la tronche. Bref, c'est... voilà. Piper est en tout cas un putain de brawler, un putain de... un putain de... t'es un putain d'acteur, je vais pas oublier sa carrière dans le cinéma. C'était quand même l'Avasion de Los Angeles, voilà, ça reste un de mes films cultes encore à l'heure actuelle. Bon, je vais pas vous conseiller le Wrestler vs. Zombie, parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps en plus, Wrestler vs. Zombie, je me suis dit mais putain mais quelle purge, avec tous ces catchers qui se battent contre une invasion de zombies, c'est hyper mal fait, c'est cheap, et par contre les répliques, tous les passages de Piper sont super chouette. Bref, je garde un putain de souvenirs de Piper, et comme beaucoup, son décès récent m'a vraiment, vraiment, vraiment attristé. Du coup, voilà, je vous fais ce petit épisode pour... Voilà, j'ai fait du comment, baby, vous avez bien compris, je commente et là, j'ai pas la force quand j'ai enregistré l'épisode, de commenter en même temps. Et bon, il fallait, il fallait, c'était obligatoire, bien sûr. C'est ça le catch, comme il l'a fait pour... Comme on l'a fait pour Dusty Rhodes, grand dommage, bien sûr, à Roddy Piper. Allez, vas-y, on enchaîne les bonnes droites. Voilà, avec le petit tu percute à la fin. Ah, mais c'était ça Piper, c'était vraiment le brawler, il n'y avait pas de prise flashy, surtout pas pour l'époque, il n'y avait pas de choses flashy avec Piper. Mais par contre, il y avait énormément de fun qui se dégageait de ses matchs. Que ce soit les fourchettes dans les yeux, les petites fourchettes, là, qu'il arrivait à caser, comme ça, avec son air, la tête rentrée dans les épaules, le buste sorti, et ses petits pas de danse, bref, il était capable de... C'était un showman, Piper, voilà, c'était un vrai catcher showman. Et... Et puis totalement unique dans son jeu. Oh, 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 pendant ce temps-là, il n'y a pas un match qui se déroule, il y a Jericho, là, oh, le tomber avec la tête dans les cordes. Oh, à l'esturi, on va finir, on va quand même essayer de buter ce bon vieux Jericho. C'est super chouette, parce qu'on affronte Jericho, et j'en parlais, Jericho est probablement un des mecs qui s'est forcément beaucoup inspiré de Piper, et ça s'est ressenti surtout dans les années 2000... Ouais, années 2003, 2004, lorsqu'il était... Attendez, 2002, ouais, voilà. Sa période, sa période Face, avec les cheveux un petit peu plus courts, où il se rend à l'aitreel quand il était il, après son turn contre Christan, lorsqu'il avait repasculé Face, après WrestleMania 20, était vraiment très Piper dans son style et dans ses promos micro. Donc voilà, ça me fait plaisir, du coup, d'affronter Jericho, c'est un pur hasard, parce qu'on est dans le mode Mac arrière, c'est un pur hasard, et je trouve que justice est rendue. Allez, le bon vieux, pas le driver ! Allez, on va en terminer. On a encore un finish chargé. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident du tout, mais cet hommage à Piper était important. Allez, les bonnes vieilles droites, et on va terminer avec ce bon vieil hyper cul de là dans ta face. Cette bonne vieille gauche, et... le compte 2-3 pour en terminer. D'abord, je fais des gauches, et après, je fais des droites. Oh, Scurie, je suis totalement à la masse. Vous allez encore vous boquer de moi dans les commentaires. Allez, c'est des gauches, et après, c'est une droite. Bah voilà, mais Scurie, enfin... Ah, mais je suis... Et on voit encore la tête de Jericho dans les cordes, non, mais vraiment. Ouais, puis ce qu'il y aura marqué aussi, beaucoup de monde avec Piper, c'est forcément la feud avec... avec Jimmy Snuka, avec ce Piper Speed, où il lui a éclaté une noix de coco au visage. Puis même tout le segment, je vous conseille de le revoir, parce que moi, je... Après, c'est peut-être ma génération, mais je trouve que ça super drôle, je trouve que ça vieille pas. Ce segment, mais... ultra raciste de Piper, où il se moque de Snuka et lui offre des bananes. Il lui offre un ananas en disant, voilà, regarde, ça ressemble un petit peu aux femmes de ton pays, avec... avec les longs cheveux et le gros corps, bref. C'est Piper. Je pense pas que ça soit quelqu'un de profondément raciste, mais en même temps, c'est le débat en ce moment, avec Cole Kogan. Surtout, euh... Surtout quand on voit ce qu'il a fait par la suite. Et... Voilà, comme je l'arborais, là, dans... pour mon prochain combat, le face-pain de Piper a... C'est à WrestleMania VI, quand il affronte Bad News Brown, où il est peinture luré d'un côté de noir et de blanc, et qui livre cette promo incroyable. Un showman, je vous l'ai dit, c'était vraiment quelqu'un de particulier, et... et qui aura, voilà, vraiment inspiré... inspiré énormément de monde, qui ne sera jamais oublié. Oh, bah là, ça tombe bien. L'adversaire, l'adversaire, en plus, pour ce deuxième combat, c'est Goldust. Et on peut en parler, de Goldust et de... et de redit Piper, puisque à WrestleMania XII, Piper avait fait son retour dans le ring, il occupait une position de... de COO, de commissionnaire, et il était en pleine guerre avec Goldust, ça a livré à... une putain de brawler à WrestleMania XII, que je vous conseille également, qui est vraiment très chouette. et Goldust l'a dit sur Twitter, au DC de Piper, que ce match avait vraiment créé Goldust. Pourtant, Goldust, c'était quand même bien amorcé, Goldust, c'est quoi, 94, 95 ? Et ce match arrive en... 96, 97. Et ce match est vraiment unique, parce qu'on avait vraiment deux bagarreurs, parce que Goldust, sous ses airs, et son gimmick très particulier est un sacré brawler, Dusty Rhodes est un... Dusty Rhodes est un sacré brawler. Et ouais, ça avait conduit quand même des affrontements incroyables, avec la... avec la putain de bagnole en or de... de Goldust. Et... Ouais, et puis ce parking lot brawl, qui était fantastique, bref, j'ai des putains de souvenirs aussi de Piper et Goldust. C'était vraiment chouette. Après la WCW, pour continuer de parler un petit peu de la carrière de Piper et de ce qu'ils m'ont remarqué, il n'y a pas énormément de choses marquantes, à part ses apparitions de temps en temps pour des promos à la WWE. Oh, je n'ai pas parlé du Rumble, du Rumble 2008, il me semble, le Rumble de Sina, que Sina gagne. Il avait apparu en toute surprise, c'était une grosse surprise à l'époque de le revoir, parce que c'était juste après... Il me semble que c'était, ouais, la période... Juste après la période de son cancer, ou c'était avant, parce qu'il a quand même vaincu un cancer, Piper, c'est... Voilà. Qui était revenu et qu'il avait confrété Snuka dans le ring, c'était hyper chouette, les gens étaient à fond. La feud avec Jericho aussi était chouette la veille de WrestleMania 25. Il y a eu ce match de légende contre Jericho avec Piper, Snuka et Eric et Steamboat. On avait tous été surpris de voir la condition physique incroyable de Steamboat pour ce match. C'était vraiment fou. Ouais, j'ai quand même souvenir de deux, trois segments super chouettes, notamment avec Stone Cold. C'était vraiment cool. Après, il y a des trucs totalement oubliables lorsqu'il a voulu essayer d'hisser au meilleur niveau un mec comme Sean O'Air. On est beaucoup à adorer Sean O'Air. C'est vraiment un catcher de derrière les fagots, mais la WWE a beaucoup de projets pour Sean O'Air parce qu'il avait vraiment une gueule atypique. Il avait un super physique, il avait un putain de charisme, une aura naturel. Il lui avait mis Piper avec lui, c'était plutôt chouette et ce gars-là, O'Air, on avait juste rien à foutre du catch. Il fait à son âme Sean O'Air qui nous a quitté également. Je ne vais pas... Ce n'est pas un super moment de Piper. Bref, Piper. Il y a des hauts débats, il y a des trucs assez embarrassants quand même dans la carrière de Piper. Il n'y a pas non plus des trucs super chouettes. Mais la plupart du temps, c'est un mec qui restera respect de tous ses... Qui aura le respect de tous ses paires. Voilà. C'est quand même quelque chose de très chouette. Bon, allez. Hop, un petit coup de bélier sur Goldus. C'est quand même de se faire un petit finish assez sale catch. Mince. Comment t'as un petit peu l'action qu'il y a dans le ring. S'il te plaît, si tu ris. Fais-lui plaisir. Le coup de genou. Le coup de genou. Les coups de genou de Piper, c'est quelque chose. Les coups de genou de Piper avec le mec qui vole dans tous les sens. Et attention, la sleeper roll. Et celle-là, celle-là, les mythiques, la sleeper roll de Piper. Oh, le bras de Goldus qui est parti totalement en couille sur son abondant. Oh, c'était bien fondard. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là parce que je ne vais pas avoir le courage de parler plus de Piper. Je suis désolé. Mais voilà. En tout cas, merci à toi, Brody Piper, pour toutes ces belles choses que t'as amenées dans le business. Et qui restent je pense à jamais dans nos cœurs. Brody. Brody. Piper. Here is your winner, Philip Devers. Bah, allez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous une super soirée. Je vous conseille le DVD édité en 2005 par la WWE, Bande de Controversie, qui est pour moi un DVD super complet sur Piper. J'avais découvert grâce à Norbert que Chalut était un gros fan de Piper. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Stewie. Ciao, bye, bye. à la prochaine. Sous-titrage